Bonjour à tous, je suis Justine Nankon-Conseil et aujourd'hui je vais vous expliquer ce que sont les BLF, donc Busy Life Fields, leur utilité et comment les configurer. Les BLF ce sont des raccourcis téléphoniques qui vous permettent de composer un numéro rapidement, interne ou externe. Donc cela peut être très pratique si vous êtes dans un environnement de travail où vous vous êtes amené à contacter ou transférer un ou une collègue ou d'autres contacts professionnels. Alors pour configurer les BLF c'est très simple, rendez-vous dans l'interface de votre application 3CX. Ensuite rendez-vous dans les paramètres en cliquant sur les trois petits points dans le menu de gauche, puis sélectionnez l'option BLF. Vous serez ensuite invité à choisir quel type de BLF vous souhaitez configurer. Alors vous avez différents types de BLF à choisir en fonction de vos besoins. Les BLF classiques sont parfaits pour joindre rapidement vos collègues de travail et même intercepter les appels si vous avez les autorisations nécessaires. Les raccourcis d'appels sont similaires aux BLF classiques, cependant elles ne vous indiquent pas le statut d'occupation de learning, donc c'est une option qui va vraiment l'utiliser. Les raccourcis d'appels personnalisés vous permettent d'ajouter un numéro externe, ce qui est pratique pour les urgences ou les appels fréquents. Les BLF de parking d'appels sont une fonctionnalité très intéressante qui vous permet de stocker temporairement un appel en attente pour libérer votre ligne. Par exemple, vous recevez un appel qui ne vous est pas destiné, mais qui est destiné à votre collègue d'à côté qui est déjà en ligne. Au lieu de bloquer votre ligne et d'attendre que votre collègue finisse son appel, vous allez parquer l'appel sur cet emplacement. Du coup, votre ligne restera libre et vous pourrez recevoir d'autres appels. Une fois que votre collègue aura fini son appel initial, vous aurez deux options. Soit vous appuyez à nouveau sur la touche de parking pour récupérer l'appel et transférer à votre collègue, soit vous envoyez un message à votre collègue pour l'informer que son appel est en attente dans le parking. Si vous et votre collègue, vous avez défini les mêmes touches, votre collègue pourra récupérer elle-même l'appel. Vous avez également les BLF de ligne qui sont utiles si vous avez activé la fonction de plusieurs appels simultanés. Elle vous permettra de basculer entre différentes lignes actives. Si vous avez activé l'option « Accepter plusieurs appels simultanément » dans les paramètres de vos règles de transfert de votre ligne directe, vous pourrez basculer facilement d'une ligne à une autre. Dans le cas contraire, la règle de transfert associée au statut occupé sera active. Vous avez aussi les BLF de connexion-déconnexion de l'agent qui vous permettent de vous connecter ou de vous déconnecter de vos files d'attente. Imaginons que vous allez vous déconnecter de vos files. Vous resterez disponible mais vous ne pourrez plus répondre aux appels en files d'attente. Cette fonctionnalité n'est pas nécessaire si vous utilisez le web client car il y a déjà une icône qui est dédiée, donc en supérieur droit, qui vous permet de vous connecter ou déconnecter des files d'attente. Enfin, nous avons le type « Changer de statut ». Cela vous permet de définir une touche pour modifier votre statut. Cela pourrait être pratique si vous utilisez un téléphone SIP et que vous souhaitez indiquer physiquement que vous êtes absent. Sur la plupart des téléphones SIP, une touche dédiée est disponible pour activer le mode « Ne pas déranger ». Cependant, cette fonctionnalité n'est pas nécessaire si vous utilisez uniquement le logiciel. Une fois vos BLF configurés, pour y accéder depuis le web client, commencez par ouvrir le clavier téléphonique. Pour cela, cliquez d'abord sur l'icône de téléphone en haut à droite de votre application 3CX. Ensuite, cliquez sur l'icône de flèche en haut à droite du clavier. Et vos rapports CBLF s'afficheront sur le côté droit du clavier téléphonique. Pour les utiliser, il suffit de cliquer simplement sur celui que vous souhaitez utiliser et l'action qui sera définie s'effectuera. Toutes les BLF que vous configurez dans le logiciel se synchronisera automatiquement si vous avez un téléphone SIP associé à ce compte. Attention, le téléphone se reparamètre toutes les 24 heures. C'est-à-dire que si vous avez créé une BLF le matin, dans l'après-midi, vous ne l'aurez pas encore car le téléphone ne sera pas encore réapparavant. Si vous souhaitez les voir immédiatement, vous pouvez déconnecter et reconnecter votre téléphone SIP. Alors, on peut noter aussi que sur les téléphones DOCT, il n'y a pas de BLF. Sur les téléphones IP de différents fabricants, tels les DELINK, SNOM ou FONVI, les touches de BLF peuvent être de couleurs différentes. Alors, une touche de BLF verte signifie que l'extension, le numéro d'extension est disponible. Si la touche commence à clignoter rouge, cela signifie que l'extension est en train de recevoir un appel. Si la touche BLF est rouge, cela signifie que le propriétaire de l'extension n'est pas disponible. Vous pouvez également réorganiser vos BLF comme vous le souhaitez. Donc, en cliquant sur les trois petits points et en les maintenant enfoncés, vous pouvez les déplacer vers le haut ou vers le bas. Pour une meilleure présentation, si vous souhaitez donner de l'espace entre chaque BLF, vous pouvez sélectionner le type non-assigné. Et voilà, vous connaissez maintenant tous les secrets des BLF. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous donne rendez-vous dans une prochaine. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501